Bonjour, je m'appelle Thomas Nune, je suis médecin en maladie infectieuse tropicale et du voyageur. La rage, c'est une maladie transmise par les animaux. On appelle ça une zoonose. Elle est causée par un virus du genre d'hélissavirus qui infecte le cerveau. La rage est principalement transmise par la morsure d'animaux infectés. Ça peut être aussi également par le léchage de plaies ou par le contact simple avec la salive. Dans l'immense majorité des cas, il s'agit de chiens qui transmettent la rage, mais ça peut être aussi des renards, des chats ou des chauves-souris. Non, la rage n'est pas transmissible entre les humains. La rage est quasiment à 99% transmise par les chiens. Quelques semaines à quelques mois après une morsure, le patient va développer des troubles neurologiques. Ça peut commencer par des fourmillements au niveau de la zone mordue, plus tard une agitation, des troubles du comportement, voire une paralysie qui aboutit au coma et inévitablement au décès. L'hypersalivation est aussi classique dans la rage. Ils vont en fait avoir à l'approche de l'eau des signes de rejet, des spasmes qui les empêchent de boire. On appelle ça une hydrophobie. Et en général, le décès est inévitable dans la semaine. C'est une maladie grave, mais qui peut se prévenir par des moyens assez simples. La première chose, c'est de ne pas approcher les animaux errants, y compris morts, quand on voyage. L'autre élément de prévention, c'est la vaccination, avec le fameux vaccin développé par Louis Pasteur en 1885, qui permet d'être protégé contre la rage avant qu'elle se déclare. La première chose à faire est de nettoyer la plaie abondamment, avec de l'eau, avec du savon et de la désinfecter. Ensuite, c'est de prendre rendez-vous rapidement avec un médecin qui jugera s'il faut prendre en compte ce risque de rage et vous orientera vers un centre spécialisé, qu'on appelle un centre antirabique. Ce centre pourra vous administrer le vaccin si besoin, avant que la maladie se déclare. Le délai est très important, puisque à l'apparition des symptômes, la maladie est déclarée et il est déjà trop tard. Il peut être recommandé à certains professionnels ou certains voyageurs qui voyagent dans des zones à risque, dans des zones reculées. Vous pouvez demander à votre médecin si vous devez vous faire vacciner avant de partir. Officiellement, la France est indemne de cas de rage depuis 2001 chez les mammifères non volants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de cas de rage, mais c'était principalement des cas importés et parfois avec des contacts avec des chauves-souris. Cependant, dans le monde, ça concerne encore 59 000 morts par an. Donc il y a plusieurs morts tous les jours de la rage dans le monde, principalement des enfants. Et dans 99% des cas, il s'agit d'une morsure de chien. Encore une fois, quand vous êtes en voyage, le meilleur moyen d'éviter les problèmes, c'est de ne pas approcher les animaux errants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada